Générique Alors bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous, c'est un plaisir, c'est un honneur de vous retrouver tous les deux et notamment Dimitri puisque Dimitri tu es en quelque sorte le petit prince de Vlil, le retour du petit prince. Tant tu as pu incarner cette réussite et l'emballement d'un livre tel que le Démon de la Colline au Lou qu'on connaît tous ici, c'est évident. Alors avant de parler du Chien des étoiles, j'aimerais que Frédéric et toi parliez de justement cet enchaînement, Démon de la Colline au Lou et ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour tous les deux et notamment pour Dimitri ? Comment tu as vécu cette période-là qui fut dense, c'est le moins qu'on puisse dire, avec autant de rencontres, avec autant de prix décernés ? Comment tu as vécu cette période-là en tant qu'homme mais aussi en tant qu'écrivain ? Moi j'ai l'impression d'être né avec le Démon de la Colline au Lou, puisque c'est vrai que ma vie a changé, ça fait un peu grandiloquent de dire ça, mais c'est un peu vrai. C'est incroyablement riche et dense, ça va encore être cliché, mais de plein de rencontres, de plein de dieux, de plein d'endroits où je ne pensais jamais aller et où j'ai passé du temps. C'est une espèce de truc qui s'accroche un peu à la vie de manière très forte et qui m'a ramené dans le monde de manière extrêmement intense ce livre. Après, le problème du Démon de la Colline au Lou, c'est qu'effectivement c'était un livre et moi je n'étais pas un écrivain, j'étais juste quelqu'un qui avait écrit un livre. Et donc effectivement après il y a eu pas mal de discussions, d'échanges, beaucoup avec Frédéric aussi, mais sur qu'est-ce qu'on fait après, est-ce qu'on continue à écrire, est-ce qu'on arrête ? Et ça a été assez compliqué, ça c'est la partie la plus compliquée à gérer, ça a été l'écriture après le Démon, comment on écrit après ce texte. Et moi je me suis retrouvé un petit peu au cœur de plein d'injonctions très contraires, très contradictoires aussi, où il fallait faire différent, il fallait faire comme ci, il fallait plus écrire pareil, il fallait faire autre chose. Et donc il m'a fallu du temps pour me débarrasser un peu de tout ça, de toutes ces petites voix qui me donnaient des conseils sur la suite, pour laisser revenir des choses qui étaient, on va dire, de l'ordre de l'évidence, mais qui jaillissaient aussi un peu comme le Démon avait jailli, un peu différemment, mais en tout cas dans cette même énergie-là, pour faire un résumé. Ça veut dire qu'il y a vraiment eu une réflexion sur le fait de ne plus écrire ? C'est ça que tu viens de dire ? En fait, un des trucs qui m'a fait le plus de bien après la sortie d'Imond Lacognolou, c'est mon coach de vie qui s'appelle Frédéric Martin, et qui m'a dit, il n'y a aucune obligation d'écrire un deuxième livre, et il n'y a aucune obligation à écrire du tout, donc si tu n'écris plus jamais rien, ce n'est pas grave. Et en fait, le fait de revenir à la gratuité de l'écriture, c'était important. Et en même temps, moi j'étais encore dans l'espèce d'énergie de cette langue qui ne me quittait pas, qui était là, qui était encore très forte, et j'avais l'impression qu'elle n'était pas, je ne pouvais pas l'enterrer. Donc après, le Démont Lacognolou, j'ai énormément écrit pour essayer de retrouver un peu le chemin d'une langue, en fait. Qu'est-ce qui allait rester ? Donc c'est un petit peu comme, j'ai forcé un peu d'un côté, après j'ai forcé de l'autre, et puis petit à petit, on voit où on est... Ça m'a permis de savoir où j'étais situé, moi, dans l'écriture. Alors, et Frédéric, est-ce que tu as eu la même vision que Dimitri là-dessus ? Parce que tu avais un joyau, tu avais un joyau au départ, un joyau peut-être à polir, mais un joyau, un diamant brut, c'est difficile en tant qu'éditeur derrière de... C'est courageux et honnête de ta part de lui avoir dit, voilà, attention, si tu n'écris plus rien, tu seras peut-être le dernier Salinger, mais en tout cas, c'est quand même assez courageux de ta part d'aussi l'avoir mis à l'aise en lui disant, voilà, pas d'obligation. Arrête de voir du courage dans tout. Et j'y vois, j'y vois. Non, mais blague à part, ce n'est pas du tout courageux, c'est... On va faire simple, moi, j'ai un grand-père qui était paysan illettré sarde, d'accord ? Et alors, c'est peut-être de lui que je tiens cette conviction, mais je suis sûr que dans l'histoire de l'humanité, à la fois dans la diversité des cultures et dans le temps, il y a plein de gens super qui, non seulement n'ont jamais écrit un livre, mais n'en ont jamais lu non plus. C'est-à-dire qu'on peut se construire sans la littérature. Même quand tu es éditeur, tu dois avoir cette conscience-là. Et après, c'est un jeu de poupée russe, c'est-à-dire que la deuxième conviction que j'ai, c'est qu'on peut être écrivain sans écrire des livres. Je ne veux pas rentrer dans les détails et les subtilités, mais pour moi, l'écrivain, c'est d'abord celui qui ressent, qui regarde. Ce n'est pas celui qui produit du texte. Et parfois, tu cesses d'être écrivain, d'ailleurs, quand tu écris. C'est-à-dire que quand tu ressens, quand tu récoltes ce que le monde t'offre, tu peux avoir un niveau de sensibilité extraordinaire qui est celui d'un écrivain. Parfois, quand tu te mets à écrire, tu fais des concessions à la peur, à l'intérêt commercial aussi. Et tu peux être moins écrivain, parfois, en faisant un livre qu'en vivant simplement. Donc, c'était très facile de rappeler ces évidences à Dimitri. Dimitri et en poupée russe, il y a la troisième étape. C'est-à-dire que quand tu sais que l'humanité peut vivre sans livre, quand tu sais que toi, en tant qu'écrivain, tu peux être écrivain sans écrire, pourquoi écrire ? Et je pense que Dimitri, c'est quelqu'un qui reste en recherche. C'est-à-dire que l'écriture chez lui, ce n'est pas un moment de synthèse, c'est un moment d'exploration. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à l'avance ce qu'il va écrire. Et là, il n'y a pas très longtemps, il a cité un éditeur, que je vais plagier, qui disait qu'on doit passer de l'innocence à l'abandon. Je ne connaissais pas cette phrase et je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu passes du premier roman au suivant, avec ou sans S d'ailleurs, c'est-à-dire que tu peux écrire après peut-être un deuxième livre et rien d'autre, tu peux en écrire sans, tu n'auras jamais l'innocence du premier. Et donc, le boulot qui est très modeste à l'échelle d'un éditeur et d'une maison d'édition, c'était de dire, voilà, tu n'es pas obligé d'écrire. Et si tu écris, tu n'es plus innocent. Parce qu'il y a des gens qui attendent un texte de toi, parce que toi, tu sais ce que c'est qu'écrire maintenant. Et en fait, il va falloir que tu retrouves quand même une forme d'innocence, qui n'est pas celle de la première fois, mais qui est celle du relâchement, de l'oubli presque. Et c'est sur ça qu'on a travaillé. Et il a bossé, moi, de temps en temps, je lui faisais des signaux par rapport à ce qu'il faisait. J'ai bien résumé, Dimitri ? Oui, tu as bien résumé. En fait, il y a deux phrases, trois phrases importantes dans nos échanges. Il y a cette première-là sur le fait qu'écrire, ce n'était pas une obligation. La deuxième, effectivement, c'est celle-ci, c'est-à-dire de passer l'innocence à l'abandon. Parce que c'était, je veux dire que c'est un traumatisme créatif, mais de, comment dire, moi, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu, presque les deux années qui ont suivi le démon de la Colline Olu, ça a presque été deux années de conscientisation progressive de ce qui s'était passé dans l'écriture du démon de la Colline Olu. C'est-à-dire qu'il m'a fallu du temps pour me réapproprier ce texte, en ayant l'impression que c'était bien moi qui l'avais écrit, ce texte-là. Et de pouvoir aussi réaffronter ce par quoi j'avais été traversé en écrivant le livre. Donc, il y a eu cette longue période-là, pendant laquelle moi, j'ai écrit un peu tous azimuts, un peu comme quelqu'un qui se bagarre en fermant les yeux et qui donne des coups de poing dans tous les sens, en imaginant que ça finira par provoquer une réussite. Et petit à petit, cette phrase de Frédéric sur « Passer de l'innocence à l'abandon », j'en ai fait presque un mantra pour essayer d'arrêter d'essayer et d'arrêter de vouloir. Parce que je pense qu'après l'écriture du démon de la Colline Olu, j'ai eu envie, je me suis mis à avoir l'impression que j'avais un devoir d'écrire. Et il a fallu du temps pour que je renonce à cette impression-là et revenir justement à cet abandon très sain. Et la troisième phrase de Frédéric qui était importante, c'était « Écrire, c'est bien, mais vivre, c'est mieux ». Et c'est un échange qu'on avait eu justement au tout début de nos échanges sur le chien des étoiles et où j'étais même incapable de réaffronter ce texte-là tellement j'étais un peu dans une espèce d'état second. Et effectivement, j'ai découvert cet aspect-là. Ça fait plusieurs mois que j'écris sans écrire. C'est vraiment cette sensation-là. Ça écrit, je sais que ça écrit, mais j'écris pas. Je laisse faire. Je laisse encore travailler pour ne pas précipiter les choses et pour laisser revenir le moment où ça doit être le moment de l'écriture. Voilà, c'est un peu nébuleux encore ce que je raconte. Mais c'était vraiment intéressant. C'était vraiment hyper riche, cette période-là. Vraiment un peu dur, mais très riche. Ce qui m'intéresse aussi, Dimitri, c'est que tu nous disais, Frédéric nous disait aussi, que tu écrivais beaucoup, que tu écrivais parfois « Le démon a été écrit » très rapidement. Comment tu utilises ce tamis pendant ces deux ans ? Comment tu as utilisé ce tamis de texte, de matière textuelle, pour arriver au chien des étoiles ? Est-ce que tu as eu des sortes de « craintes » par rapport au texte qui serait peut-être trop similaire au démon, d'une langue qui serait peut-être similaire, quelque chose qui reviendrait en boucle dans ta tête ? Comment tu as écrémé tout ça ? Comment tu as réussi à sortir le chien des étoiles à travers toute la matière que tu as produite pendant ces deux ans ? En fait, je crois que justement, c'était ça, un petit peu l'injonction traumatisante. C'était d'avoir été lu, d'être attendu, d'être éventuellement épié. Mais ce rapport à la langue, c'était une langue tellement particulière dans le démon de la Colline-Holou. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire des textes dans un style qui était complètement autre. C'est-à-dire que j'ai un peu forcé la langue dans une altérité qui n'était pas comme ça que j'avais envie d'écrire. Mais je me suis forcé à écrire d'une manière un peu plus académique ou un peu plus à l'ancienne, pour moi, en essayant de voir ce que ça pouvait donner. Et il y a eu un moment où, à force d'écrire, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quelque chose qui était trop fort et que, en fait, ce n'était pas à moi d'essayer de contrôler ça. Ce n'était pas à moi d'essayer d'intervenir là-dessus. C'est-à-dire que la langue qui avait génie avec le démon de la Colline-Holou, elle serait toujours là, cette langue. Mais qu'elle était comme une sorte d'élément vivant et qu'elle évolue, elle grandit, elle se transforme. Il ne fallait pas que je lutte contre cette langue-là. Il fallait que je la laisse faire son chemin. Et à partir du moment où j'ai laissé cette langue un peu faire son chemin, les choses se sont devenues beaucoup plus fluides. Et le Chien des étoiles est né de cette fluidité-là, retrouvée en partie. Ce n'était pas complètement apaisé, mais c'était déjà quelque chose qui était évident. Et ça donne des temps d'écriture assez intenses, assez brefs. Et moi, je m'efforce dans l'écriture de m'effacer. Parce que si j'essaie d'être devant, je vais malmener. C'est cette espèce de langue qu'elle a et qui a besoin de s'exprimer. C'est un peu maladroit comme expression, mais c'est un peu cette idée-là. Donc en gros, le fameux abandon, il est là. On parlait de Frédéric tout à l'heure. C'est de ne pas essayer de contrôler les choses, de ne pas essayer d'en faire justement un... Je ne suis pas là pour dévier des cours d'eau. Je me pose sur un radeau et je vois où ça m'emmène. Très bien. Alors, il y avait une question d'Edna sur l'écriture, sur ton travail sur l'écriture. Elle te demande comment tu arrives à inventer des histoires aussi prenantes, des personnages si hauts en couleurs et un enchaînement d'aventures si passionnantes. Alors, pas simple pour y répondre, mais en tout cas, comment tu crées cette matière littéraire ? Comment tu crées ces personnages-là ? Parce qu'une fois de plus, tu nous as séduits avec Gio et avec les deux autres personnages dont on parlera aussi tout à l'heure. Mais il y a chez toi ces personnages-là qu'on n'oublie jamais, qu'on n'oublie pas, avec des prénoms parfois très courts aussi, peut-être pour cultiver aussi cet effet mémoriel. Mais comment tu expliques cette matière à créer du tissu narratif sans cesse et avec cet élément qu'on n'oublie jamais en réalité tes personnages ? On a du mal à oublier tes personnages et tant mieux. Mais pour le coup, on n'avait pas d'élément de comparaison après le démon. Là, pour le coup, on a un élément de comparaison et c'est vrai que c'est encore plus fort, je trouve, de découvrir la naissance d'un auteur avec différents textes pour voir jusqu'où il peut nous emmener. Et c'est vrai que certains vont peut-être te faire le reproche d'avoir deux histoires qui sont différentes et que le démon, en effet, est inatteignable. Mais je pense qu'il faut se séparer de tout cela, se séparer de chaque texte. Le démon reste le démon, le chien des étoiles est différent et il faut que cette évolution soit aussi salvatrice pour toi. Et je trouve que c'est un peu dommage qu'on te ramène constamment au démon. Alors, on va en parler maintenant, mais après, c'est terminé, on parlera du chien des étoiles. La première question sur comment... En fait, pour le chien des étoiles, j'ai commencé à écrire le chien des étoiles dans une pizzeria. Et donc, j'avais un rendez-vous de boulot et j'attendais quelqu'un et j'ai commencé à écrire les premières phrases du chien des étoiles qui sont restées les mêmes. C'est le même processus de création que je pense que pour le démon de la colline au loup. Et quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas du tout où j'allais et je ne savais pas qui serait Dio. Et en fait, chez moi, ça marche toujours de cette façon-là. Je commence à écrire à partir d'une situation ou d'une image dans laquelle je me sens à peu près bien. Et les personnages apparaissent au fur et à mesure et ils s'imposent à moi presque dans une... Moi, je le vis un peu comme quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Voilà, on est à une terrasse de café et quelqu'un qui arrive, il nous présente un copain. Moi, c'est pareil. Les personnages, ils arrivent comme ça et quand Papillon arrive dans le texte, je n'avais pas prévu qu'il y ait un petit sauvage comme ça qui débarque, mais il est arrivé et c'était hyper... C'était très bien qu'il arrive à ce moment-là. Et quand il arrive, je ne sais pas non plus qu'il va s'appeler Papillon et ça arrive de trois pages plus loin et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les histoires se font. Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que je ne suis jamais dans une procédure d'écriture qui est consciente à ce point-là. Je ne fais pas de plan. Donc, comme je ne fais pas de plan, j'ai l'impression de suivre des gens qui évoluent dans un univers et moi, je les raconte en découvrant l'univers avec eux au moment où ça se passe. Et c'est vrai que sur la comparaison avec le démon, je pense que l'intensité qu'il y avait dans le démon de la colline au loup, qui était complètement... C'était une explosion permanente, le démon de la colline au loup. Et cette intensité, pour moi, elle est exactement la même, peut-être même plus... Moi, je l'ai ressentie plus fortement dans l'écriture du Chien des étoiles, mais elle n'explose plus. C'est-à-dire que... Moi, j'ai l'impression de passer d'un texte qui était d'une telle violence et d'une telle force qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher ce texte. C'est lui qui venait vous trouver tout de suite. Et le Chien des étoiles, c'est un peu l'inverse. Je pense que c'est un texte qu'il faut aller chercher par moments. Et c'est un peu comme si j'avais pris l'intensité du démon et que je l'avais ramassé dans une petite cage. Mais pour moi, elle est là. Mais elle n'est pas aussi... Elle n'est pas aussi explosive. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je ne me suis jamais posé la question de la parenté entre les deux textes. C'est après coup, pareil, où je me suis dit, tiens, c'est encore un personnage un peu cabossé. C'est encore un jeune homme, etc. Mais justement, pour moi, le Chien des étoiles, c'était enfin retrouver de l'écriture où je ne compare pas. Je suis dans autre chose, quand même. Alors justement, par rapport à ces cabossés, tu t'y intéresses souvent aux enfances malheureuses, aux enfances maltraitées, à cette jeunesse qui est atteinte d'un certain mal, mais un mal invisible, un mal indifférent, qui n'est pas de leur ressort. Qu'est-ce qui te fascine tant dans ce genre de thématique-là ? C'est vrai qu'il y a quand même cette... Alors, à mon sens, si on pouvait faire une comparaison, je retrouve plus Duke dans Dolores que dans Dio. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure sur ce personnage de Dolores, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait des relents de Duke qui sont assez impressionnants. Mais par rapport à ces enfants cabossés, par rapport à cette adolescence, alors enfant, c'est un bien grand mot puisque Dio a déjà 20 ans, on en parlera juste après, mais par rapport à cette thématique, cette thématique d'adolescence, d'enfance, un petit peu parfois lente, qui évolue à travers le temps, qu'est-ce qui te fascine tant ? Est-ce que lors de tes visites dans les tribunaux, est-ce que ce sont les enfants qui t'ont le plus marqué aussi ? Est-ce que ça s'explique par cela ? Oui, je pense que ça s'explique en grande partie par ça. Pour moi, ce n'est pas de l'ordre de la fascination, c'est parce que c'est vraiment des choses qui s'imposent et que j'ai besoin de... Je crois que, pour le coup, il y a quelque chose dans lequel je peux me projeter dans ce qui est Dio, c'est-à-dire, moi, je ne me remets pas de l'enfance gâchée. C'est quelque chose... Et ce moment où Dio est dans le train et promet qu'il va protéger Dolores et Papillon, je pense que c'est quelque chose que je ressens. Ça, c'est ce traumatisme des enfants gâchées. Et je crois que ça, c'est vraiment lié au fait d'avoir vu tellement d'adultes échouer, être condamnés, etc. Quand on parlait tout à l'heure de le démon de la colline au loup, ça m'a permis d'aller en détention, rencontrer des détenus. Et il y a un jour, je me suis retrouvé dans un centre de détention avec une douzaine de personnes. Il y avait environ six hommes et six femmes. Et face à moi, j'avais quasiment 200 ans de prison cumulée. Et il y avait un des détenus qui était condamné deux fois à perpétuité. Et c'est des gens qui, quand on les regarde, quand on discute avec eux, c'est dur de ne pas voir en eux l'enfant qu'ils ont été. Et de se demander comment on en arrive là. Et ça, c'est une question qui continue à me hanter un peu. C'est comment on en arrive là. Donc, je crois que mes personnages, ils vont affronter ça, en fait. À la fois, l'enfance qui est brisée, l'innocence brisée, et le monde autour qui ne fait rien pour que ça... Voilà. Mais il y a quelques tentatives de sauver tout ça. Mais je pense que c'est vraiment lié à ça, oui. Est-ce que finalement, derrière, il n'y aurait pas, alors peut-être inconsciemment, mais une sorte de message politique aussi ? En tout cas, un message, pas forcément un message, mais en tout cas, une volonté de faire parler cette adolescence, de montrer au monde sa souffrance, la souffrance des oubliés ? Quand j'écris, je n'ai jamais d'intention politique, peut-être un peu poétique parfois, mais il y a sans doute, en tout cas, on peut peut-être me prêter ce message-là, qu'une société qui saurait prendre soin de ses enfants, c'est sans doute une société qui irait mieux. Et ça m'est arrivé de le dire, je préférais largement avoir une société dans laquelle on débat de la façon de prendre soin les uns des autres plutôt que de savoir comment on construit des prisons supplémentaires et est-ce qu'on doit enfermer les gens plus longtemps ou pire pour que ça aille mieux. C'est un peu caricatural, mais n'empêche qu'on voit bien qu'il y a une forme de débat qui est privilégiée à une autre. Et quand on voit concrètement ce que donne l'échec de l'éducation de plein de choses, on a quand même envie d'imaginer qu'il y a une solution qui est là et qu'on a tous une responsabilité collective dans le fait que ça ne fonctionne pas. Alors on va parler de ce personnage principal, Gio, qui a donc une vingtaine d'années et un lâche lui a tout simplement planté un tournevis dans le crâne. Alors cet événement va devenir une sorte de fil rouge tout au long du livre. Tu arrives à le distiller ici et là comme pour marquer au fer rouge peut-être les cicatrices du passé, les cicatrices de chacun d'entre nous dans le passé. comment tu expliques cet événement au cœur de ton roman ? Qu'est-ce qui t'est parvenu pour donner autant de force à cet événement-là ? En fait, j'ai couvert un fait divers qui concernait un jeune qui était lui aussi issu de la communauté des gens du voyage et dans un règlement de compte de famille, c'est un jeune qui avait pris un club de golf à travers la tête et qui avait fait aussi des mois d'hôpital et qui s'en était remis miraculeusement. Et en fait, je crois que ça m'avait beaucoup travaillé déjà de le raconter de manière factuelle, etc. Mais je me suis dit mais en fait, j'avais besoin de reprendre cette histoire et d'en faire autre chose et de me demander ce que c'est d'être quelqu'un qui a 18 ans, qui a eu le crâne fracassé et qui revient au monde. On est qui ? Qu'est-ce qu'on peut faire de soi quand on revient au monde après avoir subi une violence aussi incroyable ? Et comment on se raccroche ? Comment on remonte ? Et le livre naît de ça. De mon envie à moi de ne pas laisser cette histoire-là dans l'horreur et dans ce que ça peut dire de la violence qu'on est capable de commettre mais de l'emmener ailleurs. Et du coup, je crois que c'est ça qui... Pour me rendre cette histoire-là supportable, il fallait que j'emmène Dio dans les étoiles. Je pense que c'est l'intuition de départ du livre. Tu écris, page 14, Dio a l'air d'un bonnet, il a pris un coup trop ferme, ça l'a fait reculer d'un cran dans la présence du monde. La présence, ça présente au monde, pardon. Dans la présence au monde. Est-ce qu'il faut d'ailleurs obligatoirement, entre guillemets, un coup de tournevis ou un coup dur pour se sentir dans cette sphère du monde, du sous-monde, pour reculer dans la présence au monde ? Non, ça devient un peu le coup de tournevis qui finit par devenir une métaphore peut-être qui désigne un petit peu le dysfonctionnement qu'on peut ressentir quand on est un peu rêveur. On a l'impression des fois d'être un peu défasé, d'être un peu en décalage, etc. Évidemment, je pense que moi dans ce texte-là, je n'en reste pas... Justement, je ne veux pas en rester aux faits divers, je ne veux pas en rester à la blessure au sens médical du terme. Donc, effectivement, c'est une manière de positionner certains traits de personnalité que peut-être plein de gens ressentent par moments, l'impression de ne pas être dedans. Et Joe, il incarne ça, de façon d'être à la fois hyper présent, hyper lucide, et en même temps complètement absent. Et justement, je l'ai trouvé de manière très surprenante, parfois, pendant au moins le début du roman, à la fois passif et en même temps très protecteur. Ce qui est intéressant, c'est que tu as choisi un personnage qui est souvent une sorte de témoin du mal. On a l'impression qu'il regarde les choses de manière un petit peu passive, tout en comprenant aussi les choses. Comment tu voulais organiser cette sorte de schéma narratif avec un personnage central qui est là sans être là ? On a l'impression qu'il est partie prenante de l'affaire, partie prenante de l'histoire, mais en même temps, on le voit également de manière extrêmement effacée. En tout cas, il arrive parfois un petit peu trop tard. C'est peut-être ça aussi. Parce que justement, il n'est pas dans la substance. Il est déjà... C'est déjà un fantôme, en fait. Il sort de l'hôpital, il sait un fantôme. Donc, il n'a pas de prise sur le... Il ne se sent pas de prise sur le réel. Et peut-être qu'il est... Je ne sais pas si c'est un spectateur... Je ne me suis jamais posé la question de lui donner un rôle où il est ensemble en super-héros qui réussit à sauver tout le monde ou qui, tout d'un coup, se secoue un peu la tête et se dit, mais finalement, c'est quoi cette cicatrice ? On n'a rien à faire. Je deviens trader et je change de vie. Je ne le voyais pas... Je ne le voyais pas s'incarner dans le monde au-delà de ce qu'il a pu faire là. Parce que, justement, la blessure était trop forte au départ pour lui. Il y a une seconde blessure qui est cruciale dans le livre, c'est la perte de Papillon et Dolorès qui fait qu'il ne peut pas se remettre de ça, en fait. Alors ça, je vais décider de ne pas en parler. Mais on ne va rien en dire. Frédéric n'avait pas l'air d'accord, non ? Si ? Je te voyais d'eau de l'inné. Non, mais je souris. Bon, il y a trois personnages, effectivement, qui structurent le livre. Ce jeune homme avec son tournevis qui lui a fait un trou dans la tête. Cette jeune femme, cette adolescente, en fait. On découvre que finalement, ce n'est qu'une adolescente. Et ce gamin de dimanche. Je vais poser une question à Dimitri de manière faussement naïve, mais en rebondissant sur ce qu'a dit aussi Anthony, c'est qu'on voit un peu ce qui peut rapprocher Dolorès de Duke. On voit comment Papillon peut incarner ce que tu évoquais sur les enfances gâchées. Moi, je suis obligé de me demander quand même en tant que lecteur et surtout relecteur de tes textes, si Joe n'est pas quand même une parabole de ce que tu es toi-même. Alors déjà, il faut savoir que physiquement, Dimitri est très grand, parfois un peu gauche, parfois un peu adolescent dans ses tenues vestimentaires. Il y a quelque chose qui pourrait quand même le rapprocher de Duke. Non, mais surtout, écoutez ce que vous étiez en train de dire sur quelqu'un qui est présent sans être acteur, qui est observateur. Qu'est-ce que c'est qu'un chroniqueur judiciaire si ce n'est pas ça ? Qu'est-ce que c'est qu'un écrivain si ce n'est pas être dans cette position-là ? Et ce tournevis qui est quand même un outil qui est censé à la fois faire des tours et resserrer les choses, rapprocher... J'ai fait des trous et j'ai utilisé un tournevis ce week-end pour réparer un chauffage. C'est quand même un outil qui permet de rapprocher des pièces et qui n'ont aucune envie, c'est de s'éloigner. Et donc, on met un tournevis dans la tête d'un gars qui va finalement sauver le monde avec ses mots. Après de dire que c'est l'avatar de Dimitri Rochamboury dans ce roman et qu'il est là pour incarner l'espoir et la lumière, je n'irai pas peut-être jusque-là, mais je pense que l'humanisme de Joe, la reconnaissance aussi de son impuissance, c'est là où je donne l'in, c'est qu'il n'est pas du tout fantomatique en fait. Pour moi, il est source d'espoir dans son indolence, dans son acceptation de la violence. Il ne juge jamais en fait. On peut lui faire les trucs les plus terribles, sa préoccupation, ça continue à vouloir protéger jusqu'à un chien. Il y aura un chien aussi qui justifie le titre et là, je parle vraiment en amitié. Mon rôle, ce n'est pas de faire une thèse sur l'œuvre de Dimitri Rochamboury, mais moi, je suis bouleversé par les parallèles que je peux faire intimement et je n'en ai jamais parlé à Dimitri entre cette figure de Joe dans sa générosité et dans cette impuissance reconnue et dans ce que Dimitri accepte de vivre dans sa vie. Il est au contact des choses les plus compliquées et il va toujours chercher la lumière, y compris avec son appareil photo qui va attraper des beautés là où on n'en voit pas toujours. Pour moi, ce n'est pas un fantôme en tout cas. De gliner au moment où vous étiez presque en faire un zombie parce qu'il a eu un coup de tournevis, pour moi, le coup de tournevis, c'est comme cette folie qui au Moyen-Âge était perçue comme les fous dans certaines cultures, ce sont ceux qui voient et qui savent en fait. Ce n'est pas des gens diminués, loin de là. Et Joe, pour moi, c'est un voyant, ce n'est pas un handicapé mental. Voilà, fin de mon intervention. Clairement. Est-ce qu'on peut noter quand même que Frédéric est aussi chauffagiste de temps en temps ? Voilà. Un héros. Heureusement. Non mais je suis d'accord. En fait, moi je... Moi je ne me suis pas risqué au parallèle parce que c'est vrai qu'on avait pour beaucoup pensé qu'il y avait eu un gros parallèle entre le démon de la Colline au loup, entre Duke et Dimitri Rouchombori. Alors là, je ne m'y suis pas risqué pour Joe mais c'est vrai que tu es peut-être plus proche de Joe que de Duke. Ça, c'est une certitude. Oui, c'est quelque chose... Moi, j'avoue que c'est trop difficile pour moi de me projeter dans ces questions-là parce que je me rends bien compte que peut-être que mes personnages parfois, c'est des combinaisons que j'emprunte pour aller résoudre des choses ou affronter des choses mais il y a effectivement forcément quelque chose de proche de moi dans le jeu. Et forcément que le coup de tourner vis dans le crâne, c'est sans doute la métaphore d'une sorte de foudroiement, c'est-à-dire de la façon dont on est marqué quand on rencontre longtemps, souvent dans sa vie, la violence absolue. Et peut-être que quand on rencontre effectivement cette violence absolue des autres, on peut avoir envie de ne plus être là, de ne pas avoir à vivre dans un monde où il y a ça. Et je pense que Oggio, il raconte quand même effectivement cet élan-là, c'est-à-dire on se sauve en rêvant et en tournant les choses du côté de la poésie. C'est sans doute un peu vrai. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'aucun des trois personnages n'abandonne malgré leurs conditions, malgré ce qui leur arrive constamment dans ce road movie, on a l'impression qu'ils n'abandonneront jamais. Une sorte de prédestination au courage. Désolé, Frédéric, je le redis. Mais on a l'impression quand même qu'ils sont, à partir du moment où ils sont trois, on a l'impression qu'ils sont évidemment beaucoup plus forts, mais qu'ils n'abandonneront jamais malgré tout ce qui leur arrive. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu l'as vu dans ton écriture ? Oui, c'est une sorte de détermination et d'endurance qui tient aussi à la pureté des liens entre eux. Et quand ils sont tous les trois ensemble, ils sont forts d'une beauté qui était pour moi, en fait, que moi je ressentais comme quelque chose d'absolu. Même dans le temps de l'écriture, j'ai souvenir d'avoir eu cette sensation-là. Ils étaient invincibles, en fait, par moments, tous les trois. Notamment cette scène où Joe lave Dolores, ça c'est une scène absolument admirable où véritablement on sent cette pureté dont tu... J'aimerais qu'on parle de cette communauté des gens du voyage. Alors, j'ai été surpris parce que le mot gitant n'apparaît qu'à partir de page 133. Je crois que le mot gitant n'apparaît qu'à partir de peu près aux deux tiers du livre. Comment tu voyais les choses par rapport à cette communauté-là, par rapport au fait de s'intéresser déjà à cette communauté-là ? Et on parlera ensuite de la langue puisqu'il y a encore une fois de plus une multiplicité des langues que tu utilises. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de cette communauté à laquelle tu as voulu t'attacher aussi peut-être de manière plus décisive. Je crois que dans le livre, le mot gitant n'apparaît jamais. Peut-être le mot voyageur à un moment donné ou le mot... L'expression on est du voyage, est-ce que vous êtes du voyage ? Mais le mot... Je ne crois pas que le mot apparaisse du tout. Apparait, oui. En tant que... Et en fait... Roi des gitans, ouais. Et en fait, c'est presque... Encore une fois, comme moi je me situe dans un espace imaginaire, je ne suis pas tenu à une réalité. C'est-à-dire que ce que je raconte là, ce n'est pas la vie des gitans, ce n'est pas la vie des gens du voyage. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il y a des éléments empruntés à des réalités, mais ce n'est pas... Je ne peux pas... Sinon, il faudrait que je sois dans une justesse sociologique, une justesse... Et ce n'est pas mon propos, ce n'est pas ça que moi je veux raconter. Moi, je suis dans l'imaginaire et je me laisse bercer par l'imaginaire et donc je récupère des choses comme je fais souvent parce que c'est des gens que je croise beaucoup. J'en connais... J'en connais un certain nombre et certains très bien et donc je me laisse bercer par ce qu'ils me renvoient, par des... Voilà. Mais je ne suis pas dans un... Je n'ai même pas... On a eu la discussion, je me souviens, quand le tripod a commencé à parler du Chien des étoiles et à évoquer le thème de road movie gitans au départ. Moi, j'étais embêté parce que je n'avais pas eu... Ce n'était pas dans mon intention de faire un... Comment dire ? De conscientiser à ce point-là le côté gitans du texte. Voilà. Pour moi, ce n'était pas ça le... Ce n'était pas ça le... Le texte. Donc... Donc oui, peut-être que... Pour conclure, je dirais... Oui, je reste dans un imaginaire. Voilà. Ce n'est pas... Ce n'est pas véridique et ce ne serait pas juste en termes d'anthropologie ou de tout ce qu'on veut. OK. Donc justement, je reviens sur la multiplicité des langues puisque dans Le Démon, il y avait ce fameux parlement de Duke. Là, pour le coup, il y a différentes langues, différents langages. On passe très souvent de personnages vocabulaires plutôt soutenus à d'autres formes parfois incompréhensibles. Il y a des phrases, en effet, qui sont difficilement compréhensibles. Est-ce que d'ailleurs, il y a une traduction possible ? Je n'en suis même pas sûr. Sur certaines phrases, comment tu as travaillé le sujet ? Est-ce que justement, tu as parlé à des individus qui parlaient peut-être de la même manière ? Est-ce qu'il y a eu aussi une recherche par rapport à ce côté du langage ? En fait, pas du tout. À part peut-être de ce que moi, j'entends et ce que j'écoute un peu toute la journée et ce que je peux écouter dans les formulations ou des fois l'inventivité aussi du langage qu'il peut y avoir chez les gens du voyage. Mais sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de recherche. Enfin, je veux dire, là encore, même sur le langage, en fait, j'écris comme ça vient. Voilà, vraiment. Et après, il y a eu un travail avec Frédéric Martin sur le... de relecture du texte, de travail du texte, etc. Mais j'avoue que quand j'écris, je me pose assez peu de questions sur... C'est-à-dire que moi, je laisse vraiment faire... J'ai envie de voir où m'emmène la langue, justement. Et moi, je me pose un peu en spectateur. C'est-à-dire que c'est moi qui écris, mais je ne veux pas intervenir trop. Donc, je me mets en retrait et je laisse faire les choses. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de recherche. Alors, quand tu parles de phrases intraduisibles, tu penses à quoi, par exemple ? Alors, attends. Je pense notamment aux phrases au début du livre où il y a ces dialogues incompréhensibles avec beaucoup de consonnes. Je ne sais pas si quelqu'un les a à peu près ou c'est, mais je crois que c'est début du livre où il y a un nombre de dialogues où il y a quelques phrases qui sont... C'est uniquement au début du livre où je crois qu'il y a une bagarre au début. C'est-à-dire quand le passage où il foche et où donc il y a cet homme qui mélange toutes les langues. Oui, c'est ça. C'est l'oncle Simonnet qui parle... C'est un mélange d'albanais et de plusieurs autres langues. Il y a de l'albanais dedans. D'accord. OK. Est-ce que tu nous ferais un petit extrait de cette... Non, je plaisante. Non, mais si tu pouvais nous lire un premier extrait pour donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu, même s'il y a eu que beaucoup de monde l'a lu ce soir. Est-ce que tu pourrais nous lire un premier extrait ? Je peux vous lire... On est au début du texte. Alors, Gio a dormi trop longtemps. Il émerge sonné, avale l'aigreur. Il lui faut après de la diplomatie pour tenir debout. Dehors, il fait nuit. Il se penche au-dessus de l'évier pour regarder par la fenêtre. La lune est au quart, à la pointe des arbres. Les cimes souples des pins s'agitent, bras de vieillard tendus vers un butin trop beau pour eux. Il sort et le voilà où il voulait être. À l'hôpital, piégé dans le lit au drap serré, il en rêvait du dehors. C'était la seule façon d'oublier les cauchemars, la seule façon de faire silence. Dès que les nurses s'étaient barrés, les machines autour repartaient dans la jactance avec ce bruit froid et continu qui était leur dialogue puant la morgue. Elle faisait le commentaire de sa santé, chaque seconde, et il pariait qu'elle se payait des pronostics sur celle d'après. Et puis, la nuit, il lui avait fait signe toute entière derrière le mur. Merci. Je ne sais pas si je dois lire plus longtemps. Comme tu le souhaites. Non, c'est un petit extrait du moment où Joe se connecte à la nuit. On a préparé un deuxième, c'est bon ? Oui. Parfait. Ce que j'aime par-dessus tout dans Le Chien des étoiles et dans ton écriture en général, c'est quand même ton sens de la mesure dans les scènes difficiles. Tu pourrais en faire beaucoup, tu pourrais en faire des caisses et pourtant, à chaque fois, tu n'es jamais ni dans le superficiel ni dans l'exagération et tu restes très peu de temps sur ces scènes qui sont parfois morbides, parfois terribles, parfois dures, parfois douloureuses. Tu les effleures tout en disant tout de la situation. J'aimerais savoir comment tu travailles cette matière-là. est-ce que tu te poses aussi la question de la limite ? De la limite, de l'indicible, de la limite de ce que tu dis, de ce que tu ne dis pas, de ce que tu suggères parce que tous tes romans sont faits et sont écrits de manière souvent très suggérée dans ces scènes-là précisément et il y en a quelques-unes ici un petit peu moins peut-être que dans Le Démon mais il y en a quand même beaucoup. Comment tu travailles cette matière-là qui est si difficile à traduire, peut-être autant difficile, aussi difficile que du mot ? Je pense que dans l'écriture du Chien des étoiles, j'étais déjà dans une disposition où moi-même je commençais à avoir de plus en plus de difficultés à soutenir la souffrance d'autrui et c'est vraiment un point qui était important aussi dans l'écriture de ce texte-là. C'est un moment où plus j'écris ce texte, moins j'arrive à tolérer le fait que qui que ce soit puisse souffrir. Alors ça fait un peu niais dit comme ça mais c'était intéressant de ressentir ça au fur et à mesure de l'écriture du Chien des étoiles. Et je pense que c'est cet équilibre qui se crée dans l'écriture entre le besoin de rien cacher qui était déjà le cas dans le démon de la colline au loup, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on doit à la vérité de ce qui est et en même temps le moment où on parlait ça rendrait tout vulgaire comme disait un peu Duke. On n'a pas besoin de rendre les choses vulgaires et donc on peut quand on en dit suffisamment j'ai l'impression qu'il n'y a rien besoin de dire de plus tout le monde a déjà l'essentiel et l'intensité on la reçoit quand même. Et peut-être que c'est le fait que mes personnages aient toujours un peu cette pudeur parce que justement si on bascule à un moment donné dans l'écriture on sort de on ne peut pas revenir dans la poésie et c'est justement ce que moi je veux éviter. C'est être capable d'aller se promener sur le champ de bataille et en même temps même sur le champ de bataille on reste dans la poésie. Et donc si on doit juste commencer à écrire à décrire de manière beaucoup trop forte trop précise un certain nombre de choses on sort du champ de la poésie on rentre dans un autre type d'écriture. En t'entendant dire le mot bataille je pense à ce mot guerre qui revient très régulièrement dans le texte ces guerres incessantes et avec lesquelles tu arrives à mettre quelque chose d'autre derrière. Ça c'est aussi ta grande force c'est d'arriver à choisir des mots qui deviennent autre chose tout en les suggérant tout en nous amenant à faire comprendre qu'il y a quelque chose d'autre derrière ces guerres là comment tu les définis aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot guerre parce que c'est un mot quand même qui est extrêmement fort qui est extrêmement stigmatisé aujourd'hui qui est détourné en tout cas on peut dire ce mot pour tout et n'importe quoi et tu arrives quand même à l'utiliser à chaque fois avec une intention peut-être derrière une intention d'écrivain qui est toujours assez fascinante. C'est une chouette question je pense qu'il y a des mots comme ça effectivement qui m'aident à c'est presque des pierres angulaires un peu à chaque fois ces mots là qui m'aident à construire quelque chose à construire l'univers des personnages et effectivement c'est ces mots là qui nous permettent de dire un certain nombre de choses sans avoir besoin justement de rentrer dans le détail qui les rendrait sordides et peut-être que guerre on comprend très bien ce que ça veut dire et dans le texte je pense que ça décrit la façon dont les gens entrent en relation les uns avec les autres dans les conflits ordinaires mais sauf que si effectivement on prend le terme d'engueulade etc on n'arrive pas à la même chose que si on parle de guerre et je pense que les personnages ils ont besoin de le vivre comme des guerres parce que c'est une question de liberté à la fin voilà c'est pas juste c'est pas juste des petits conflits voilà c'est des choses totales et qui changent le monde est-ce que finalement tout à l'heure on parlait de cette notion de communauté de gens du voyage de gitans etc est-ce que finalement ce n'est pas la notion de nomade qui est peut-être plus un road movie nomade tout simplement cette question de mouvement perpétuel de mouvement constant de ces trois personnages et notamment par rapport aux titres de chapitre il ne me semble pas que dans le démon il y avait des titres de chapitre en tout cas des titres il ne me semble pas là ça a été inséré avec cette anaphore de comme une sorte comme comme une sorte de ritournelle et là petit clin d'oeil à ton dernier livre comme une sorte de serénade qu'est-ce que tu avais derrière la tête par rapport à ces tranches de vie de duo même si on ne peut pas appeler ça des tranches de vie mais des tranches de jours on peut appeler ça ainsi je pense qu'il y a vraiment cette un peu de la même manière que il y avait dans le démon de la colonne c'est une espèce d'enchaînement c'est ma manière à moi de raconter le déracinement la fuite le vagabondage le fait de ne plus avoir de maison de ne plus habiter nulle part de ne plus être quelque part donc de ne plus avoir d'identité qui serait liée à un endroit où on vit et il faut reconstruire chaque jour le qui on est qu'est-ce qu'on va faire demain on ne sait pas et donc forcément il y a ce côté un peu des personnages qui sont comme des petites feuilles un peu balottées par le vent on ne sait pas mais tant que le vent continue à souffler les feuilles ne tombent pas et peut-être que ça me permet dans l'écriture aussi de cerner une certaine fragilité des personnages voilà ils ne s'appartiennent pas mais ils vont essayer quand même bonsoir tout le monde vous m'entendez bien ça va oui bonsoir bonsoir Dimitri et puis merci pour ce nouveau roman qui voilà qui est bouleversant émouvant je ne sais même pas je n'ai pas les mots là tout de suite il n'y a pas très longtemps que je l'ai terminé et c'était vraiment vraiment super de te retrouver de te retrouver comme ça à travers ce roman là quoi vraiment vraiment chouette j'avais une question par rapport à Dolorès tu disais tout à l'heure que Papillon tu ne savais pas qu'il allait arriver à un moment donné est-ce que Dolorès c'était un personnage que tu avais prévu sachant que c'est le personnage féminin principal il y a d'autres femmes mais bon voilà elle elle est au coeur et puis c'est la femme qu'on s'allie est-ce que c'est un personnage que tu avais prévu malgré cet imaginaire que tu laisses courir ou est-ce que voilà elle est arrivée aussi elle comme Papillon par surprise elle est arrivée par surprise et très tôt parce qu'en fait elle apparaît elle apparaît dès le début en fait elle est là sur les toutes premières sur les toutes premières pages donc mais au départ Dolorès c'est même pas Dolorès au départ elle n'a pas de elle n'a pas de prénom c'est peut-être encore quelque chose qu'on peut rapprocher du démon de la colline au loul au départ on ne connait pas forcément le prénom de tous les personnages et Papillon est-ce que c'est vraiment un prénom on ne sait pas non plus c'est les circonstances qui lui donnent un nom mais non je pense que Dolorès c'est pareil c'est un personnage qui qui s'impose comme ça dans cette espèce de fragilité et qui c'est plutôt un personnage qui au départ je ne veux pas dire que j'aurais pu être mal à l'aise avec ce personnage-là je pense que ça fait partie de ces moments où dans l'écriture on se demande si on est à la hauteur pour les porter ces personnages et justement par rapport à Dolorès on en parlait rapidement tout à l'heure mais c'est celle qui m'a fait le plus penser à Duke est-ce que c'était pour toi un hommage est-ce que c'était un adieu au démon j'y ai vu ça j'y ai vu un adieu au démon je me trompe sûrement mais j'ai eu l'impression que tu voulais quand même laisser une sorte d'esprit aussi du démon dans le chien des étoiles inconsciemment peut-être je sais pas du tout parce que j'avais jamais j'avais jamais pensé à ce parallèle-là peut-être que comme on parlait tout à l'heure je crois quand même que la la position aujourd'hui des gens et le le fait que la il y a quand même des gens qui naissent dans le monde en étant imprégnés d'emblée par de la violence sexuelle et je crois que ça ça fait partie aussi des choses moi qui qui restent traumatisantes dans l'expérience qu'on a de de la couverture des procès ou de ce qui relève du judiciaire c'est le nombre de victimes et de gens qui sont concernés par ça c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à absorber et donc je crois que pour l'instant je suis pas capable d'empêcher que dans mes romans s'invite un personnage qui incarne cette violence-là voilà je pense et c'est d'ailleurs toute la difficulté de Dolorès c'est que c'est aussi un personnage qui est à la fois presque je vais pas dire transparent mais qui a acquis la transparence à cause du rôle qu'on lui a donné dans ce monde et qui a du mal à se réincarner dans quelque chose et Dolorès c'était quelque chose de très douloureux pour moi de porter ce personnage qui voilà j'aurais voulu que ce soit un personnage qui s'envole on va dire ça comme ça je reviens sur les titres de chapitres il me semble pas que tu aies répondu à cette question mais non j'ai pas répondu en fait le titre de chapitre c'est arrivé très tard et j'avais l'impression que ça ça ponctuait quelque chose ça donnait une sorte de ponctuation au livre mais peut-être qu'on aurait pu ne pas du tout avoir ces titres de chapitre comme Frédéric Martin n'est plus là je peux dire ce que je veux en plus vas-y tu peux mais non c'est quelque chose qui est arrivé ce qui s'est passé avec ce texte je ne sais pas si il ferait vous le dire mais c'est que en fait quand j'ai terminé d'écrire Le Chien des étoiles la toute première fois j'étais incapable de le travailler je l'ai envoyé à Frédéric en lui disant voilà j'ai fait ça qu'est-ce que t'en penses et le texte m'avait mis dans un tel enfin l'écriture du texte m'avait mis dans un tel état que j'étais incapable de le relire sans être moi-même submergé par une émotion qui était immense en fait et je pense que c'est une émotion qui était liée à la perte en fait voilà c'était dans une situation qui était vraiment très éprouvante et donc on a attendu très longtemps on a attendu plusieurs mois avant de pouvoir avant que je m'apaise et qu'on puisse retravailler ce texte et ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé à faire quelque chose c'est qu'on a on a fait du ping-pong pendant plusieurs mois où lui relisait le texte il m'envoyait des corrections moi je le relisais j'en renvoyais et on était sur cet un retour là qu'on avait jamais expérimenté avant et donc on a fait ce travail pendant des mois en fait et jusqu'à ce qu'on arrive au texte qui nous paraissait le plus voilà le plus tendu le plus poli possible et c'est au terme de ce travail là qu'on s'est posé la question des titres de chapitres et c'est là qu'on les a posés peut-être comme une sorte de point final de ponctuation finale sur le rythme du livre sur votre travail commun justement est-ce qu'il y a eu des points sur le texte sur la narration sur peut-être sur le fait que il y ait je ne sais pas un narrateur omniscient qu'il n'y en ait pas que ce soit peut-être Dolorès qui raconte est-ce qu'il y a eu ces questions là ou au contraire le tissu narratif était déjà là et n'a pas bougé non ça ça n'a pas bougé du tout ce qu'on a fait par contre c'est qu'on a enlevé beaucoup de textes on a vraiment quand je parle de polissage c'est vraiment ça on a fait un travail qui était vraiment passionnant à faire et qui qui supposait de prendre une liberté totale aussi sur le texte d'accepter de pouvoir aller très loin s'il le fallait d'aller loin dans le travail en fait ça a été presque plutôt ça c'est d'enlever des petits morceaux des petits bouts d'enlever du texte on a enlevé beaucoup d'argot par exemple dans le texte au début j'avais un peu forcé sur l'argot on a enlevé l'argot Frédéric a fait quelque chose aussi qui a complètement changé ça paraît rien mais en fait il a découpé les chapitres au départ mes chapitres étaient plus resserrés et en fait on s'est rendu compte qu'en redécoupant comme ça en chapitres courts ça donnait une impression d'accélération plus forte sur le tempo du livre donc c'est des petites choses mais ça a été vraiment un travail passionnant sur le texte à faire au millimètre à chaque fois c'était pas des choses mais voilà on a commencé par élaguer et puis quand on a élagué il ne reste plus que des toutes petites choses à faire mais c'est des petites choses qui sont très importantes et c'était voilà c'était passionnant à faire avec un éditeur qui prend le temps aussi de faire ça et oui on le sait on connaît la qualité de son travail d'éditeur Sandra oui peut-être parmi les choses que vous avez retiré je ne sais pas mais par rapport aux personnages secondaires il y a beaucoup de personnages secondaires qui ont une vraie personnalité très très forte est-ce qu'il y a des moments où tu as été tenté d'aller plus loin sur certains personnages est-ce que tu as été frustré éventuellement de ne pas pouvoir aller plus loin parce qu'il fallait se reconcentrer sur Dio et Dolorès et Papillon est-ce que tu as envie de faire quelque chose de certains de tes personnages secondaires il y aurait peut-être des choses à faire alors ce qui est particulier parce que pour moi dans la façon dont j'écris je ne ressens pas de la notion de secondaire mais c'est plutôt des gens qui passent et je crois que ça c'est un peu un point commun avec le démon de la colline au loup c'est que dans ses existences un peu cabossées c'est un petit peu comme les petites araignées qui sont transportées par les fils au printemps des fois elles s'accrochent sur quelque chose et puis elles vont pouvoir se poser faire une toile et en fait finalement il y a un coup de vent et ça repart et je crois que pour l'instant je ne suis pas capable d'accrocher mes personnages de les ancrer comme ça dans une sérénité qui leur permettrait d'être de rester il y a un moment où le récit aurait pu changer c'est-à-dire que quand ils rencontrent celle qui s'appelle Grand-Mère on peut imaginer que le récit prenne là une tournure complètement différente mais malheureusement j'emmène mes personnages ailleurs et je ne peux pas les laisser avec ces personnes-là parce que je pense que j'ai encore besoin de raconter cette partie cette façon cette chose qui concerne énormément de gens qu'on voit dans les parcours les plus cabossés c'est que ces personnages-là ils sont là ils jouent leur rôle mais ils ne restent pas et Grand-Mère en effet qui a un rôle très important c'est souvent ces gens qui passent qui au final peuvent modifier le cours d'un destin d'une vie et justement par rapport à cela Grand-Mère le père la mère cette notion de ne pas nommer les personnages est-ce que pour toi c'est une manière de déshumaniser ou en tout cas de tenter d'affaiblir l'humanité des parents qui n'en sont que l'appellation ou en tout cas de minimiser leur impact dans l'éducation de leurs enfants ou dans le monde est-ce qu'il y a cette notion-là ou au contraire c'est juste un effet de une sorte de personnage indirect en tout cas pour ne pas les nommer qu'est-ce qui intervient dans ton esprit pour ne pas nommer ce genre de personnage-là je crois que c'est le besoin que ces personnages incarnent un rôle à un moment alors dans le démon de la colline louvre c'est vrai que le père la mère il y avait une négativité qui était je pense que c'est pareil c'était presque de les ramener à leur rôle voilà et là grand-mère c'est presque moins c'est presque au contraire pour moi c'était presque plutôt un surnom affectueux de ces personnes-là qui finalement sont un peu les grands-parents de tout le monde et de tout ce qui passe et qui s'occupent des autres parce qu'ils ont cette posture au sein des communautés qui leur permet de la même manière que voilà on peut parfois certaines communautés appeler un oncle sans qu'il y ait un lien de famille c'est un oncle donc là c'était plutôt une sorte de c'était une figure une figure maternelle voilà qui et c'est vrai que j'avais pas fait attention qu'elle avait pas de nom voilà mais mais c'est sans doute ça c'est sans doute pour parce qu'elle a besoin d'être d'être ce rôle-là à ce moment-là dans le texte alors on va faire une petite photo de groupe comme on a l'habitude voilà j'ai demandé à tout le monde de se recoiffer et tout le monde l'a fait c'est je suis très sûr 3 2 1 c'est bon parfait merci j'aimerais qu'on parle de ce côté inéluctable en fait j'ai eu l'impression que ce roman c'était un roman de l'inéluctable il y a une phrase qui est évidemment marquante il y a beaucoup de phrases marquantes dans le livre qui sont extrêmement poétiques aussi mais celle-là m'a marqué c'est le destin mon garçon et tu n'as pas les moyens de t'en payer un autre est-ce que finalement ce roman-là c'est aussi le roman d'un côté inéluctable qu'on n'échappe pas forcément à un destin ouais je crois que c'est vrai il y avait forcément besoin de sans doute que j'avais encore besoin de 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 me confronter à cette réalité-là le fait qu'il y ait des trajectoires comme ça qui qui échappent je ne vais pas dire à une certaine liberté parce que ce n'est pas vraiment le cas mais je pense que je suis encore attaché aussi un peu aux héros antiques voilà c'est des gens qui portent sur eux à travers ce qui leur arrive une forme de leçon pour l'humanité mais mais voilà ils doivent passer par des choses qui sont qui ne sont pas très confortables et peut-être que je suis encore attaché à ce genre de en tout cas pour le coup pour Joe c'était vraiment sans doute le cas puisque effectivement il y avait plein de petits enbranchements qui pouvaient qui pouvaient amener à d'autres d'autres histoires possibles et finalement ben non j'ai remarqué peut-être que c'est oui vas-y excuse-moi non non je voulais juste dire qu'effectivement cette phrase que tu as citée résume assez bien le coeur du livre sans doute j'ai remarqué que dans tes romans alors je dis tes romans mais il n'y en a que deux même si on peut mettre Faribol et Ritournel à part mais dans tes romans et j'imagine qu'au fil du temps dans ton oeuvre on va pouvoir aussi faire des liens et voir la création d'une oeuvre mais j'ai eu l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnages ou en tout cas en tout cas des personnages ou des moments de vie qui sont très mutiques il y a beaucoup de personnages qui souvent ne parlent pas qui s'effacent est-ce que c'est aussi cette question de souffrance qui intervient d'avoir la parole coupée le sifflet coupé parce qu'on a en effet beaucoup souffert est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans ton esprit quand tu crées un personnage de couper la parole à un personnage c'est extrêmement fort de couper la parole à un personnage notamment pour Papillon et au début pour Dolorès je crois que c'est vraiment le rapport au langage et qui est un peu que j'ai pu expliquer parfois sur mon traumatisme du parcours judiciaire c'est le silence c'est les silences et les silences qui cachent des souffrances et où moi j'avais l'impression de devoir me battre pour essayer d'aller mettre des mots là où il y avait des silences parce qu'on se rend bien compte que les mots nous sauvent quand il y a quelque chose qui est dit tout à coup ça y est il se passe quelque chose on peut commencer à travailler on peut commencer à en faire quelque chose mais quand on est on est face à des souffrances qui sont totales qui sont absolues et qu'on peut rien en dire c'est que voilà donc je crois que moi je continue aussi à tourner autour de ça j'ai besoin sans doute d'affronter un peu un peu encore ce champ là du silence souffrant de la souffrance silencieuse et Papillon Papillon il incarne vraiment ça c'est à dire qu'il est c'est à la fois un enfant c'est en même temps un être qui est hyper violent qui est tenté par l'hyperviolence et qui s'exprime dans un langage incompréhensible pour tous les autres donc sans doute qu'il incarne lui cette difficulté de voilà qu'est-ce qui se passe quand on peut plus mettre de mots sur ce qu'on vit ou sur ce qu'on ressent bah on peut plus faire que des gestes et sans doute une des racines de la violence c'est ça mais il y a un autre geste il y a un autre type de geste c'est justement l'art et c'est peut-être quelque chose que j'aurais pu exploiter plus dans le livre c'est le comment Papillon s'est transformé en artiste est-ce que tu t'inscris aussi dans cette dans cette mouvance on va appeler ça mouvance je sais pas comment l'expliquer autrement mais j'ai eu l'impression que pour celui-ci pour le chien des étoiles on se rapprochait d'un conte on se rapprochait d'un ça aurait pu commencer par il les est une fois ça aurait pu un conte peut-être un peu cruel mais un conte contrairement peut-être au démon de la koinolu je pense qu'il s'inscrit moins dans cette lignée mais là pour le coup j'ai eu l'impression que tu creusais peut-être un sillon intéressant d'un conte noir peut-être à la ETA Hoffman je ne sais pas mais en tout cas il y a quelque chose chez toi qui entre la poésie entre la noirceur il y a peut-être une sorte de nouveau créneau qui s'offre à toi sur cette notion de conte je sais pas si tu l'as vu ainsi en fait c'est peut-être des choses qu'on perçoit après coup mais c'est pareil sur le moment après je me suis dit c'est encore un texte où il n'y a pas de lieu on ne sait pas quand ça se passe ça n'arrive nulle part et je ne sais pas pourquoi là j'ai un autre texte que je suis en train de relire et de terminer et c'est pareil c'est encore un texte sur lequel et donc ça m'interroge je me dis mais pourquoi je crois que j'arrive pas à vouloir ancrer la littérature en tout cas que j'écris je ne veux pas l'ancrer dans un temps ou dans un lieu je n'arriverai pas à le faire et je crois que c'est parce que tout ce que je fais moi c'est pour m'échapper c'est pour c'est pas pour comment dire fuir la réalité c'est pour la rejoindre d'une autre façon sans doute mais je ne peux pas écrire dans le réel je ne peux pas et donc sans doute qu'effectivement le conte c'est quelque chose qui permet d'être exactement là c'est dans l'imaginaire le plus absolu où on est tenu par rien mais on raconte quand même le monde tel qu'il est alors peut-être que c'est ça alors c'est vrai qu'en effet on ne sait pas quand ça se passe même si on a quand même des éléments on est quand même dans un monde plutôt contemporain il y a des ascenseurs il y a quand même des éléments factuels et des faits qui prouvent qu'on est quand même dans une société récente mais tu parles de la grande épopée cette fameuse épopée où les gens se disputent les parts de marché d'affaires opaques c'est peut-être un des seuls éléments du livre où on imagine un monde alors je ne sais pas peut-être dystopique peut-être très récent mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette grande épopée ? c'est un genre de conquête de l'Ouest revisité c'est vrai que ça fait penser à un western c'est vrai qu'il y a un côté western dans ton livre où on voit les personnages arriver dans différents lieux c'est vrai qu'il y a ce côté western parce que finalement c'est vagabond dans les trains de marchandises on est quand même dans un imaginaire un peu à l'américaine aussi avec mais je pense que la grande épopée c'était ça c'est cette espèce de mouvement permanent de conquête du vide où on vient effectivement se battre alors un jour c'est des chercheurs d'or le lendemain c'est pour autre chose c'est du pétrole ça peut être tout ce qu'on veut mais c'est peut-être une façon de renvoyer à cet état du monde qui est une sorte de conquête permanente pour du bien pour de l'argent pour agrandir des villes construire des empires etc et au milieu il y a ces trois petits personnages qui juste eux cherchent une petite place quelque part où se poser et qui se retrouvent aussi pris dans ce tourbillon là parce que voilà autour d'eux il y a des gens qui ont des ambitions et il n'y a pas de place pour eux dans ces ambitions là alors je vais difficilement résumer le livre à une phrase mais il y a quand même une phrase qui est aussi qui peut en tout cas frapper c'est celle-ci il faut t'aimer un peu pour avoir mal est-ce que finalement cette phrase là aussi résume et en tout cas englobe toutes les souffrances des individus est-ce que finalement c'est vrai ça est-ce qu'il faut vraiment aimer pour avoir mal aimer un peu pour avoir mal ça m'a paru limpide dans ce moment de l'écriture où finalement justement comme Joe il ne sait plus comment se situer c'est-à-dire qu'il a été touché lui par la force d'une violence qui était quand même extrêmement difficile et terrible et du coup il ne savait pas s'il a envie de revenir dans le monde je sais que c'est un personnage qui au début du livre explique que il a envie de mourir en fait il est ramené un peu malgré lui dans le monde des vivants et il ne sait pas s'il a envie de continuer à affronter ce monde du vivant et je crois que cette phrase là elle est vraiment hyper importante dans le livre parce que la souffrance aiguë de Joe vient de ça c'est-à-dire quand on commence à avoir envie d'aimer les gens et bien on a envie de préserver leur pureté et c'est pas possible et donc on va être malheureux et on va perdre les gens et donc on va être encore plus malheureux et c'est pour ça que il y a cette deuxième partie qui intervient dans le texte qui raconte justement exactement ça c'est-à-dire le fait que Joe se confronte à un monde dans lequel la perte absolue intervient et comment on comment on fait dans un monde où on a perdu voilà la pureté des liens voilà j'aimerais que tu nous parles plus en profondeur de ce trio de Dolorès de Papillon de Joe mais j'aimerais que tu nous parles de leurs caractéristiques de leur de ta difficulté peut-être à écrire sur l'un ou l'autre tu nous as parlé de ta difficulté à écrire peut-être sur Dolorès et ce qu'elle subissait et de ne pas en faire trop mais comment tu comment tu as écrit la violence de Papillon l'émerveillement de Joe en tout cas son côté animal son côté éberlué peut-être il parle beaucoup de l'appel des chouettes il y a ce côté quand même animal qui revient constamment comment tu les as décrits construits comment tu as réussi à à les enrober en réalité de ta poésie de ton de ton écriture c'est compliqué de répondre parce que parce que pour moi les personnages se construisent au fil du livre au fil de l'écriture et petit à petit moi je me rends compte aussi qu'ils ont ce lien qui n'était pas qui n'était pas gagné je ne savais pas qu'ils allaient partir ensemble tous les trois je me suis dit tiens peut-être qu'après tout Papillon aurait pu partir avec Joe et puis Dolorès aurait pu rester là et on n'aurait jamais alors pourquoi les trois ensemble j'ai l'impression c'est une sorte de trinité qu'ils incarnent chacun une partie d'une forme d'humanité l'enfant sauvage le rêveur et 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 la convoitise l'objet de la convoitise c'est ces trois façons de se perdre un peu dans le monde et ils sont importants par exemple il n'y en a aucun enfin comment dire les trois ne se jugent pas les uns les autres Joe finalement même quand Papillon a des accès de violence un peu un peu il le prend dans ses bras quand même comme un petit enfant ça reste un enfant quoi qu'il fasse et je crois que c'est quand même encore une manière d'essayer d'aller approcher la candeur d'aller approcher le d'approcher quelque chose qui serait le 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 un peu la base d'une humanité pure avant de s'échouer dans le monde voilà je pense que chacun chacun des trois incarne ça mais mais il y a il y a quand même une réalité c'est que c'est que c'est que Joe c'était le le personnage central et c'est lui qui devait traverser tout le livre et donc il fallait qu'il y ait des épreuves quand je dis fallait c'est pas quelque chose que j'ai anticipé mais ça se découvre dans l'écriture et petit à petit il y a un certain nombre d'épreuves dont je savais qu'elles allaient arriver et au moment où dans l'écriture je me rends compte de ce qui va se passer pour Joe là il y a un point de rupture pour moi c'est à dire que je peux pas je peux pas rester dans un récit linéaire qui va conduire à raconter toutes les épreuves et c'est pour ça qu'il y a cette cette rupture dans le texte avec une deuxième partie je sais pas si c'est très clair et je sais pas pour ceux qui l'ont pas lu si ça va l'être mais mais je pense qu'il y a de ça c'est à dire que il faut à un moment donné que le il faut à un moment donné sortir du rythme du récit voilà et reprendre Joe à un autre moment pour pour travailler vraiment sur ce qui est sans doute le le coeur du livre c'est ça c'est le c'est la question de la perte et sur ce côté protecteur de Joe parce qu'en effet il est extrêmement protecteur et il les amène peut-être là où il n'aurait jamais pu aller sans lui je t'ai vu j'ai eu l'impression de te voir dans un tribunal en train de peut-être de protéger un individu en difficulté qui prend peut-être une peine de prison peut-être un petit peu un petit peu trop grande mais j'ai eu l'impression de voir l'homme derrière l'auteur avec ce rôle de protecteur est-ce que je me trompe ou pas est-ce que est-ce que tu as pendant certaines audiences est-ce que tu as pu être évidemment touché c'est évident donc oui mais touché par par ceux qui sont qui agressent évidemment ceux qui ne sont pas les victimes en tout cas les suspects ou les accusés est-ce que tu as été touché par eux par le fait d'imaginer une violence un univers familial terrible un passé terrible et de comprendre pour ensuite protéger est-ce que ça t'est venu à l'esprit aussi est-ce que c'est une transposition peut-être de ce que tu as vécu dans certains tribunaux c'est vraiment aussi un fil de la métaphore ou de la projection sur Joe par moments on peut ressentir ça je me suis rendu compte que souvent quand on raconte les procès on peut le faire d'une manière qui est protectrice c'est-à-dire et contrairement à ce qu'on peut penser on ne protège pas en ne racontant pas la vérité mais on peut raconter exactement la vérité des faits commis d'une façon qui maintienne la personne concernée dans le champ d'une humanité et j'ai l'impression que peut-être qu'effectivement on ne peut plus voir on peut comment dire c'est très compliqué quand on a ce point de bascule là c'est-à-dire que on fait face à des gens qui ont commis des choses extrêmement douloureuses extrêmement violentes et on les regarde et plus on les regarde plus on voit c'est pas la souffrance ou la culpabilité par rapport au fait c'est autre chose moi ce que je voyais à chaque fois c'est le possible voilà à quel moment on sort du et je me rappelle pour donner un exemple concret je me rappelle d'un procès c'est un infanticide donc c'est des choses assez rares et assez complexes enfin assez rares c'est pas très rare mais c'est un peu plus rare que d'autres types de crimes et on a une mère qui a tué son petit garçon de 18 mois et en fait on dissèque pendant des jours et des jours la vie de cette femme et en fait c'était une vie tellement difficile et tellement cabossée qu'effectivement on se dit mais comment dire on a forcément envie qu'il y ait quelqu'un qui intervienne à un moment donné dans cette histoire là pour prendre cette petite personne sous son aile et dire ça va aller maintenant c'est terminé et ça n'arrive pas et je crois que mes personnages ils vont chercher aussi ce vide là cette absence là de la petite étoile qui intervient dans la vie de quelqu'un et qui le sort de sa dessinée de sa trajectoire et qui fait que cette personne là un jour ne tuera pas son propre enfant et peut-être que c'est naïf mais je me demande jusqu'où on peut avoir de l'attention les uns pour les autres même auprès envers des gens qu'on connait pas et voilà est-ce qu'on peut se sauver les uns les autres en étant juste attentif je sais pas mais mais il y a quand même cette vraie question là ouais est-ce qu'on est capable à un moment donné d'être le protecteur qu'il faut je sais pas est-ce que tu pourrais nous parler de du titre et de la couverture puisqu'à chaque fois au Tripod on a quand même des couvertures qui méritent qu'on s'y attarde mais le titre le chien des étoiles alors sans en trop en dire mais en tout cas comment est intervenu ce titre est-ce qu'il y a eu des changements d'ailleurs on sait qu'au Tripod souvent les titres sont modifiés ou en tout cas ce n'est pas forcément la première version comment avez-vous travaillé là-dessus sur le titre et la couverture alors c'était le titre c'était mon titre au départ et il est resté vraiment il est vraiment resté tel quel je t'ai fait un petit clin d'œil au vagabond des étoiles de Jack London parce qu'il y avait vraiment cette dimension-là on n'en a pas parlé mais il y a il y a un peu ce je ne sais pas comment dire dans le livre évidemment il y a un chien qui intervient à un moment donné qui va dans un rôle très important mais c'est aussi une manière je pense de raconter les c'est un petit peu comment on pourrait le formuler le chien c'est celui qu'on n'imagine pas à part quand c'est dans une tentative russe d'aller sur la lune mais voilà le chien est-ce qu'il est assez noble pour aller dans les étoiles je ne sais pas donc je pense que ce titre il raconte ça c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas prédisposé à l'élévation mais qui va quand même le faire qui va quand même y parvenir et cette couverture alors ? et la couverture et bien c'est c'est pareil ça c'est le génie de Frédéric Martin voilà c'est lui qui fait ce travail-là de recherche d'une oeuvre d'art et donc là c'est une oeuvre de qui 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 paraissait tellement évidente quand on quand il me l'a montré on n'a même pas hésité et voilà c'était la cabane de c'était la cabane de Dio quoi donc ça paraissait avec cette espèce de côté flamboyant un peu et et c'est vrai qu'on n'a jamais réfléchi on n'a jamais je pense qu'on ne s'est pas posé la question de changer le titre il y a eu un essai de couverture avant et finalement on a choisi cette couverture-là voilà tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure tu parlais du fait que tu ne pouvais pas écrire dans le réel et c'est vrai qu'on a toujours l'impression avec tes romans qu'on est à la limite de la réalité parfois on a l'impression on lit certains passages on pense que c'est onirique que potentiellement ça n'existe pas que c'est un rêve il y a quand même beaucoup d'éléments qui font parfois penser une deuxième lecture on en avait longtemps parlé pour le démon de la colline au loup notamment sur la fin où en tout cas tout était très ouvert il y a chez toi cette notion aussi de creuser de créer une sorte de de jeu avec le lecteur on a l'impression que tu joues peut-être avec l'imaginaire la réalité les deux sont souvent confondus je ne sais pas si tu si tu le fais aussi de manière consciente mais en tout cas à chaque fois on a l'impression qu'on est dans une sorte de bulle quand on te lit et qu'on ne sait pas on ne sait pas si réellement tout ce que tu racontes est réel ou en tout cas a un semblant de réalité je crois que c'est c'est vraiment hyper important d'emmener en tout cas moi quand j'écris je me situe dans un espace où le monde est hyper présent et hyper fort mais où on peut l'aborder d'une autre façon et ainsi poser des questions qu'on ne pourrait pas poser uniquement dans le réel je ne peux pas imaginer une histoire dans le réel où moi j'arriverais à explorer cette question du lien entre les gens de manière aussi aussi bouleversante pour moi je ne dis pas que le texte est bouleversant mais en tout cas moi dans l'écriture je l'ai vécu comme ça et je pense que j'ai besoin de me situer ailleurs pour le faire et dans cet espace de l'imaginaire justement il y a une liberté qui est absolue et où tout à coup quand on rentre dans ce texte là on n'a pas de repère je ne sais pas comment il faudrait demander à tous ceux qui l'ont lu comment ils l'ont ressenti mais on n'a pas de repère puisqu'on ne sait pas où c'est on ne sait pas effectivement si c'est des gittons ou pas mais en tout cas on n'est pas chez soi on n'est pas dans un texte qui nous parle de notre monde mais on est quand même dans un texte qui nous parle de nous et je pense que le fait d'être déshabillé de ces repères ça nous oblige à accueillir des choses différentes ça permet qu'on accueille des choses différentes exactement ça c'est la perte de repères c'est exactement ça est-ce que tu pourrais nous montrer maintenant que la rencontre va bientôt se terminer l'objet que tu as derrière la tête pour montrer si c'est un tournevis un marteau le fameux poisson lune c'est ça que tu veux savoir c'est ça non j'aimerais qu'on termine cette rencontre par un deuxième extrait que tu me dises un second extrait alors il va falloir que tu meubles pendant deux minutes le temps que je retrouve que je retrouve cette partie du texte alors je vais meubler hop je suis sûr que tu vas faire ça hyper bien c'est pas ma principale qualité parce que je ne travaille pas chez Basica ou Conforama mais je vais essayer tout ce que je peux vous dire sur ce texte pour ceux qui ne l'ont pas encore lu c'est que vous allez retrouver évidemment l'esprit du démon de la Colline au loup mais en tout cas on peut considérer que ça n'a quasiment rien à voir on va dire quasiment rien à voir mais en même temps il y a quand même beaucoup de points d'accroche ce qui est sûr c'est que la langue reste la même la langue de Dimitri vous allez forcément la reconnaître parce qu'il y a cette sorte de parlement mais qui n'est pas qui n'est pas réellement un parlement ce qui est très intéressant c'est que vous allez retrouver en fait un écrivain un écrivain que vous avez tous adoré pour le démon de la Colline au loup mais surtout une nouvelle histoire et ça avec Dimitri c'est quand même plutôt rare donc on va apprécier un comment dire on va apprécier de savourer surtout ce chien des étoiles parce que là pour le coup tu nous donnes quelque chose encore une fois de neuf et j'arrive je trouve que tu t'es beaucoup renouvelé par rapport au chien par rapport au démon de la Colline au loup et ça c'est plutôt une prouesse parce que beaucoup de monde t'attendait c'est le moins qu'on puisse dire et tout le monde avait peur d'être déçu devant l'immensité du démon et je pense que beaucoup de monde et au vu des coups de coeur de libraires et de lecteurs je pense que plus personne n'est déçu ou en tout cas peut-être quelques-uns mais en tout cas je pense que la mission est accomplie est-ce que tu as retrouvé ton passage Dimitri ? J'ai retrouvé alors c'est un passage Gio est dans le camp et il y a un passage qui s'appelle Isaac et les deux vont se battre pour le pour une espèce d'esprit de camaraderie mais alors Gio n'a pas le temps de réagir qu'Isaac est déjà sur lui bras ouverts l'embrassade est rugueuse et sur un appui ferme voilà qu'il les propulse au sol dans un grognement la sensation des poussières et de quelques charbons épars l'autre est lourd sur son ventre Gio revient un instant la chute et la cicatrice se met en panique et puis Gio boit de l'air et recouvre un peu ses esprits il est allongé avec monsieur Barry qui lui pressent les côtes et il croise les yeux de Dolorès et il lui rend un sourire et il ne sait pas comment mais il se redresse et il cherche alors Isaac qui est toujours au sol Gio se ramasse en garde comme il a vu faire et pense à Simonnet le crotal qui finit jusqu'à l'adverse et frappait et bougeait et il veut faire pareil avec Isaac mais Gio n'a pas le gabarit du petit oncle lui est un rocher qui affronte une tempête face à lui Isaac est un homme qui croit que rien ne vaut la force et qu'il est lui-même si fort qui pourrait le vaincre et user sa conviction le gérant rue et exulte et râle et il frappe et frappe encore mais Gio a l'esprit de la chouette et il plane en silence au-dessus de la reine et il encaisse des coups et il déploie ses ailes car il ne sent rien il ne demande rien rien d'autre que de continuer à encaisser parce qu'il s'en fiche et dans ce moment il n'y a rien d'autre à sauver rien à réclamer rien à dire et les coups lui font une sensation ici ou là il en redemande et il se met à crier ramène-moi ramène-moi parce qu'il aimerait qu'un bon coup finisse par annuler celui qu'il a pris en trop et il commence à en vouloir à Isaac de ne pas être foutu d'aller lui cogner la vie loin en lui si loin que ça ferait vibrer à de nouveau toute la substance et qu'il cesserait d'être un sauvage à demi-mort ou à moitié vivant et il ne serait plus l'homme de la nuit mais celui qui a été rendu au jour par un coup de poing merci Dimitri alors je n'ai pas forcément envie de te poser la dernière question parce que tu disais qu'il ne faut pas forcer l'écriture mais quand même maintenant ceux qui ont lu Le Chien des étoiles ont évidemment envie d'en voir un troisième tout à l'heure c'est toi qui m'as lancé la perche tu as dit que tu écrivais sur un autre texte est-ce que tu peux en dire davantage qu'est-ce qu'il se passe ensuite pour toi est-ce que je pense que Le Tripod va aussi publier d'autres livres dans la même veine que Faribol et Ritournel peut-être aussi en tout cas il me semblait que c'était prévu à un moment donné est-ce qu'il y a aussi un troisième roman de Dimitri Rouchombori qui est en cours en tout cas d'écriture ou qui peut sortir l'année prochaine là le projet c'est l'adaptation en bande dessinée du démon de la colline au loup qui va paraître chez Dupuis l'année prochaine et donc c'est c'est un projet que je considérise avec Gaëtan Petit qui est l'auteur d'une BD qui s'appelle Rip que je vous encourage à aller découvrir et donc on a on travaille avec un dessinateur italien qui s'appelle Vincenzo Balsano et c'est lui qui fera des dessins et donc c'est un vrai défi ça de transposer le démon de la colline au loup dans des images et là on aura un dessin très aquarellé mais pour l'instant on a terminé les scénarios avant-hier donc c'est tout frais donc il y a déjà toute cette aventure de la BD aussi qui commence j'ai d'autres activités parce que je fais aussi de la musique donc il y a aussi des activités musicales qui vont arriver et là comme je vous le disais j'ai un texte qui est terminé que je suis en train de relire qui raconte l'histoire d'un homme qui se réveille un jour sous terre dans une veine rocheuse et donc l'histoire commence comme ça avec cet homme qui se réveille sous terre et je me suis empêché d'écrire en fait pendant plusieurs mois pour cesser d'être dans une sorte de rythme effréné et j'ai deux idées de texte mais je me laisse le temps avant de plonger dedans parce que vraiment quand j'ai terminé d'écrire Le Chien des étoiles je ne voulais plus jamais écrire un roman de ma vie je trouvais ça trop dur et je m'étais dit plus jamais j'écrirais et je ne suis pas encore complètement débarrassé de cette peur là de réécrire donc j'attends de retrouver un peu de sérénité et de m'y remettre tranquillement voilà et donc ça viendra c'est un personnage qui me décidera c'est un personnage qui va s'inviter un jour qui sera un peu trop costaud et je n'aurai pas le choix il faudra que je le suive mais là pour l'instant j'essaie de patienter un peu parfait voilà pour la suite super on a hâte de découvrir cette adaptation du démon parce que ça paraît à la fois surprenant et en même temps si évident donc on a vraiment hâte on a vraiment hâte Dimitri merci infiniment merci beaucoup non mais merci à vous pour tout ce que tu nous as dit ce soir on souhaite évidemment le meilleur aux chiens des étoiles et à ta longue carrière qui a débuté au final si tôt ça fait quand même très peu de temps ça fait à peine deux ans et en même temps on a l'impression que tu es dans le paysage littéraire déjà depuis 20 ans et on espère véritablement que ton succès continue au fil des publications parce que tu le mérites et tu as un talent comme tu le sais que je considère comme hors norme alors on te souhaite évidemment le meilleur Dimitri merci beaucoup c'est très gentil merci Anthony merci à tous d'avoir tenu le coup et puis à très vite sur les réseaux c'est comme ça qu'on dit c'est ça au revoir tout le monde merci à tous et on se retrouve dimanche pour une rencontre avec Walid Aja Rachedi aux éditions Emmanuel Collas un roman assez incroyable aussi et vous êtes évidemment tous les bienvenus au revoir tout le monde bonne soirée à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021